Allez, le plan Minecraft, on y va. Ah. Alors. Aïe, 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 aïe. Euh. Moi, il faut que je retrouve mon interface avant de pouvoir jouer et vous diffuser proprement. On y croit. Ah, il y a déjà quelqu'un, tiens. Il y a déjà quelqu'un de connecté. Je sais même plus où est-ce que je mettais des connectés dans la partie précédente. J'avais joué un peu hier soir, mais... Ah, bah, j'étais chez moi. Ah, bah, c'est Nash. Et Nash qui me fait un coucou. Merde, faut que je prenne le clavier pour le répondre dans le chat du jeu. Attentez. Attends, voilà. Bonjour, Nash. Le jeu qui me plante. Aïe. Merde. Ah. Oh, j'ai jeté mon bouclier. Attention, je filme. Ah, 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 ah. Mais oui, bien, merci. Et toi ? Oui, mince, j'ai interverti le... Oui, mince, j'ai interverti le... là voilà merci voilà je retourne les touches dans l'inventaire j'avais rien c'est bien là je suis pas pour les mines et sur et hop mon petit chez moi qui est en vide par que je me meuble le rez-de-chaussée faudra que je meubles le rez-de-chaussée ouais ça va très bien bah c'est cool enfin ça va bien là je suis un peu sur interprète 1 kik Bon bah bon caméra à café à toi FunFan. Je sais plus à quelle heure démarre ton caméra à café. Mais peut-être pas maintenant, j'anticipe peut-être un peu trop, c'est en début d'après je crois. Pourquoi pas commencer à creuser là, histoire que j'ai des ressources. Alors là, plus que le simulateur de camion, là vous pouvez m'interpeller quand vous voulez, tant que je pars pas à l'aventure en action à patater des monstres. Bon c'est ce qui peut se produire dans les souterrains en minant, mais... Là c'est assez hypnotique de me voir casser des matières premières et briser de la roche, mais... Je peux aisément papoter et davantage interagir avec vous dans le chat. Donc si le coeur vous en dit, n'hésitez pas. J'ai déjà du gravier qui me tombe sur le pif. Alors ça c'est l'astuce de la torche. Pour éviter de casser sa pelle, enfin de l'user, pour ceux qui connaissent pas la logique Minecraft, quand on voit qu'il y a des cubes de blocs qui peuvent tomber tels que le sable ou le gravier, et qu'on va péter un en dessous qui va tout faire tomber, en fait l'intérêt d'avoir posé la pioche au sol, c'est que le bloc est tout de suite cassé et récupérable. On n'a pas à creuser soi-même ce qui est tombé un peu plus bas. C'est l'astuce dite de la torche, familièrement. Il suffit de bien observer ce qu'il y a au-dessus, et puis c'est tout bénef. Là pareil, ça m'évite d'user tout simplement la pelle, voilà, comme ça. Pour les rares personnes qui seraient pas familiarisées avec Minecraft, ça fait partie des trucs logiques. Ah bah le cousin nous a rejoint, c'est sympa ça. C'est sympa. Ah, ça m'émeut de voir sur le serveur de jeu, amis et famille qui se mélangent. C'est sympa. Voilà, on a Nash, pardon, on a Nash, on a Rio, le cousin. Alors pour le moment, et je précise techniquement pour des raisons forfaitaires, puisque je loue le serveur chez Verygame, on ne peut être que 4 connectés simultanément. J'ai pris la formule basique pour le moment. Si vous devenez à terme plusieurs inscrits sur mon serveur, à faire mes muses, évidemment, je prendrais un forfait, je prendrais un forfait avec plus de personnes connectées simultanément. Je crois que ça grimpe par paire, c'est-à-dire c'est 4, 6, 8, 10 personnes, et après, je crois que c'est illimité. Mais passer de 10 à illimité, ça douille. Mais c'est sympa. Au-delà de 10 en même temps, c'est, wow, on peut faire des jeux en commun, en temps réel. Il y a du gros délire. Tensa qui nous avoue n'y avoir jamais joué. Ah ! J'ai envie de dire, il est parvenu à y échapper, parce que comme c'est devenu le jeu qui a été, de manière intemporelle, celui qui a écoulé le plus de copies, toutes versions confondues, c'est vrai que c'est... J'ai pas ce qu'on veut dire, ça devient presque pas évident d'échapper à Minecraft. Mais quand je l'ai découvert, il y a 10 ans de ça déjà, le temps passe vite, le coup de foudre. J'ai tout de suite vu que c'était le principe, enfin, des Legos virtualisés. Je savais que j'allais passer de nombreuses années sur le jeu. Quand j'étais gamin, j'avais la chance d'avoir des Legos et j'avais même des copains qui m'invitaient chez eux, parce qu'ils aimaient bien mon imagination et ma capacité à concevoir des plans, des constructions. J'ai ça dans le sang. J'adore ça. J'adore ça. Là, la flotte va être importante. Je trouve pas d'intérêt à ce jeu. Ouais, je comprends parfaitement qu'il y ait pas mal de monde qui a dire pas au concept, qui trouve ça sans intérêt. Je comprends parfaitement, je comprends. Il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Des goûts, des couleurs. Ouais, je sais pas. Je vais mettre le teuf là. Voilà, pour pas tomber dans la lave. Elle est présente, mais on tombe pas dedans. Et j'ai pas d'imagination. Ah oui, donc du coup, ouais, ça... Ça... Ça suscite pas l'envie, ouais, je comprends. Des intérêts pour pas parler de potentielle frustration. Ouais, je comprends parfaitement. Je vais pas être copain-copain avec l'eau qui est en face, là. Parce que ça va... Ça va empêcher ma progression. Ah, merde. Voilà, il y a une voie d'eau. Il y a une voie d'eau, je vais avoir du mal à progresser, là. Attends, je vais y aller en apnée parce que j'aimerais voir. Ah ouais, il y a une partie de grotte immergée et pas l'autre. Alors, attendez. Oh là là ! Ok, alors ça, c'est une cascade, à mon avis, qui est ouverte sur l'océan. Ouais, ça va être chiant à ménager, ça. Ouah, 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 ouah. Là, c'est un poil chaotique. C'est un poil chaotique. Bon, cavité normale. Là, je ne m'inquiète pas. Mais aménager à ma sauce le tunnel avec un truc immergé, c'est pas la joie. Je vais essayer déjà de condamner là en repassant. Ouais. Ah ouais, ça va être chiant. Ça va être chiant. Oh là 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 là. Ouais, parce que là, c'est considéré comme étant... À plus, Tensa ! Bon week-end à toi ! Merci d'être passé ! Euh, oui, bah, je vais bêtement mettre de la roche pour casser, en fait, les cubes d'émission de flotte. Je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc déjà, ça va baisser d'un niveau. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes, FunFad ? Certaines femmes le reprochent de ne pas avoir d'imagination aux hommes. Merci d'être passé à la prochaine. Ah ah ! Peut-être que c'est déclaration spontanée, FunFad. Ouah. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, là, je pense que pour le courant, là, c'est bon. Euh... Alors là, ça ne va pas être de la tarte non plus. Euh... T'es-tu-tu-tu-tu-tu-la-ra-pouetteur ? Alors, attends, voilà. Il n'y a plus que je fasse un truc de genre, là. Non, pas ça. Voilà. Ah ! Voilà qui est mieux. Vache, c'est du boulot, hein. Je vais me bouffer... Quoi ? Je me fais bouffer par les vampires. O et B. Vampire. Ah, oui. Les fantômes. Ok, à plus. Ah ah ah, sacré nage. Bah ouais, c'est quasiment l'heure du Miam, hein. Il est bientôt midi, donc bon app' pour ceux qui passent à table ou qui sont déjà à l'apéro. Vou... ... ... ... ... ... ... Attendez, je vais me déconnecter et reconnecter pour aider le cousin à ne plus avoir les vampires de nuit. Ça va être rapide. Hop là. C'est tout bête comme geste, mais ça permet de faire passer la nuit. Oh, je t'en prie. Ah, pas de souci, cousin. Ah, mais il y a du gravier. Ah, je t'en prie. Ah j'arrive même plus à dégommer la torche au sol, le gars qui s'est pu viser Oh mon dieu Aïe 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 a j'ai au la j'apprécie les deux mais là oui maintenant c'est de la lave la pile azule et je peux pas le récupérer et m'aide et du attend mon inventaire oui j'allais dire mon inventaire aurait pu être presque plein mais non ça va encore j'ai de la marge en fait c'est parce que je suis fait ralentir par la voie d'eau donc du coup c'est pour ça que je reste autant temps en sous sol évidemment le pire ce qui stop net c'est les voies de lave lorsqu'on fait face car avant une poche de magma en plus d'être super dangereux bah ça stop net la progression quoi ah bah tiens la nouvelle voie d'eau à merdoum ouais puis à l'air d'être pas mal celle là non plus à merdoum je sens que je vais arrêter de creuser dans cette zone parce que là ça devient ingérable oh là là mais c'est quoi cette poche ah oui non mais là c'est toute une galerie il y a quoi en face et il y a une galerie naturelle oh je vais faire le main basse sur le charbon elle je vais la trucider parce que je la sens pas voilà je vais prendre les ressources et je me rebarrer dans mon dans mon secteur alors je vais garder je vais abandonner le silex pour libérer une case et le la ficelle tant pis je m'en moque je m'en sers quasiment pas de ça par contre ça ça va être rentabilisé alors pour ceux qui pourraient se poser la question pourquoi j'ai deux pioches parce que j'en ai une entre guillemets pour la roche classique très efficace enchantée et l'autre elle a un effet très particulier qui s'appelle fortune 3 fortune 3 est un coefficient multiplicateur de gains pour les roches ayant une ressource telle que le charbon lors le diamant ça fait que c'est beaucoup plus rentable de l'intérêt de choisir la bonne pioche en fonction du cube qu'on veut qu'on veut exploiter qu'on veut péter tu vas te faire à manger tu continue à surveiller où il n'avait pas de souci bon appâtois bonne popote fan fan tu as bien raison d'ailleurs je finis par me retourner moi même la question qu'est ce que je vais me croquer qu'est ce que je vais me croquer non mais je vais condamner l'accès là parce que ça vaut pas la peine de progresser dans cette zone qu'est ce que je me croque moi midi j'ai la chance d'avoir l'embarras du choix il faut que je mange que j'ai de plus frais puisque j'ai fait mes courses moi jeudi je ne sais pas honnêtement je sais même plus je sais que j'ai des trucs de frais faire que je regarde les dates de péremption je viens de là bas je crois nous oui pas vrai que je me refasse des torches fait l'ol qui attend j'ai trop de ressources précieuses là non faut que j'embarque les ressources hop là ouais que je trie bien tout ça il ya olive qui te souhaite une bonne popote mon cher fan fan plaisir d'aller au fourneau faire le mienne le mien m les rochers les gravats entre guillemets je vais les mettre dans le coffre et seulement après je gérer les ressources précieuses et les compacte et les gérer alors à côté je sais que j'ai un coffre que c'est activement je me suis réservé à la terre donc je mettrai la terre à côté voilà alors n'est pas obligé de me faire des torches voilà très bien alors attendez 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 ouais non ça j'aurai encore que s'il ya des trucs c'est vrai qu'il ya des trucs je vais cuire ce sera pas plus mal à la vache m'entend il ya un peu de tout il ya un peu de tout mais oui il ya pas mal de trucs que je peux cuire oh là là je suis pas à jour dans la gestion de mes ressources ah tu as mangé en compagnie de ton cousin et b ah je ne comprends tu fais une farce entre cyber fun et ton compte fun fan c'est malin fun fan à la 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 n'importe quoi oui alors le reste c'est à cuire qu'est ce que ça fait là ça bien pire des abîmes ça a rien à faire là oui il est l'heure du déjeuner oui bon appétant j'en ai même les yeux qui pleurent elle est là ouais je commence à avoir un peu mort à avoir la lumière dans la tronche enfin c'est pour que vous voyez bien mais je represse tendance à la à la désactiver oui pour mon confort et la lampe frontale me fatigue elle me flingue les yeux là c'est limite à commencer à avoir mal de crâne je la remettrai pour ce soir que vous voyez bien pardon si vous voyez un peu en sombre mais là je finis pas en avoir marre d'avoir les diodes excluminescentes dans la dans la tronche et puis c'est pas l'intérêt premier que de voir ma ma frousse sur le direct j'ai envie de dire je m'appelle pas amourante il y a une part de vérité dans ce que je dis oui les rechanges précieuses waouh ça va en faire des métaux ah merde j'ai oublié de retirer la roche lisse que j'avais cuite précédemment waouh là je fais de l'or c'est le luxe ça c'est une belle récolte et une belle gestion de de matières premières c'est cool oh on va faire nuit alors que je gère tout ça j'ai eu un problème de connexion j'ai pas entendu mais c'est pas grave non mais je raconte des âneries fun fact j'ai dit juste que je retire la lumière à diodes dans ma tronche parce qu'elle me fatigue et que je suis pas amourante l'intérêt de mon direct c'est pas de voir ma tronche ah c'est mimi olive ah non on aime bien ta frimousse c'est gentil merci non mais là franchement je retire la lumière parce que ah bon app au cousin ouais qui se déconnecte c'est l'heure pour lui de fermer la boutique et d'aller déjeuner bon app là je veux pas je veux pas générer le mal de crâne hein désolé là vous avez le minimum de lumière que j'ai chez moi parce qu'évidemment je suis en mode taupe par rapport à la chaleur sinon j'aurais ouvert les volets complètement mais là ils sont en pointillés euh euh attends ah bah oui je suis bah oui je suis le dernier joueur je vais pouvoir provoquer la fin de la nuit je vais me pioter ça a beau être un serveur multi je suis tout seul dans la partie donc j'en profite oui bon app cousin bon app bon app j'avais bien compris eh oui bon app oh mince ça fait sauter là oh pff j'ai même pas l'espace dans le truc enfin bref pas grave ah je bois un coup hum hum carassa argenté bien joué j'ai fallu avaler de travers mon café fun fan pour le coup oui c'est pas pour son visage qui vient de l'avoir oui c'est vrai c'est triste à dire mais oui ah soupir ainsi va le monde mais encore ce matin je l'ai eu dans mes suggestions de direct à regarder mais comme je suis un lefto dès 8 heures du mat ah la mouante ah la 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 voilà papa papa la papa pomme 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 on voit des choses des restes de monstres qui ont tue au soleil au lever du jour bon lui il a une armure donc ça passe et b alors c'est pas tout creuser dans les mines mais je vais peut-être construire quelque chose du coup vous verrez un petit peu de tout des modes de jeu enfin des modes de jeu tout ce qu'on peut faire dans minecraft sauf que là je vous avouerai j'ai pas d'idée pourtant j'ai l'embarras du choix soit je continue à faire la marée chaussée ici ici j'avais dit que je me ferais bien un petit parc en surélevé ce serait pas mal alors pareil j'en ai eu en recommandation il y a pas longtemps j'ai pas compris non bah c'est cette switch qui a dans ses algorithmes propose des canaux qui sont les plus rentables on se faire du fric comme ça que ça marche ah j'ai quand même des trucs dans les coffres alors c'est bien que j'ai anticipé que je les ai posés mais je me disais merde c'est pas étiqueté on voit que c'est en cours de construction et les coffres sont vides mais c'est bien je conçois le stock non au dessus je ferais bien un parc un petit truc au moins en plus que j'ai un truc agréable à voir à la fenêtre quoi je réfléchis ouais je condamne le secteur là pour en faire un truc de toute façon la porte est par là bas donc ça se tient ça se tient mais je vais pas faire le même mur je vais faire un mur en une autre texture pour bien faire comprendre qu'il est plein et pas creux qui peut que j'avais pas eut attendez qu'est ce que j'aurais en non peut-être pas que la calcite c'est comme une matière noble équivalente au marbre et qui est plutôt rare Ah le sable Compacti du sable ça peut être pas mal Encore que Oh dans les souterrains ça fait bizarre Ou alors Je pense que j'ai pas mal de sable ailleurs Je vais aller chercher du sable Ah c'est con j'ai pas de chevaux Oh si allez je vais y aller à pied Je vais éviter de repasser par les sous-sols Et Je vais rester en surface En plus il n'y a pas d'orage donc autant en profiter Hop là Voilà Entre les icebergs je vais essayer de rejoindre la rive De la baie aux tortues Merde il y a des ours polaires Oups Faudrait pas susciter leur cour J'ai pas envie de me faire démonter par un ours Ouais là j'ai envie de dire vivement que les icebergs soient pétés Parce que devoir zigzaguer entre C'est pas ce qui m'enchante Tant pis pour les ours polaires C'est vilain mais Voilà on reconnait ma baie aux tortues J'allais accoster un peu plus loin Heureux Marianne Yeah Elle présente bien mon deux berges depuis la rive C'est cool Pouc Ouais Mais non mais non Je fais des bêtises Oui je peux laisser la barque là Heureux Oula Oula oui Il y a des blocs qui ont été déplacés là Je vais Je vais aller chercher du sable en ombre plus loin Compacté Et puis ça me permettra de faire un nouveau mur Et je reviendrai à la plateforme Faire un parc Je vais aller chercher J'ai vu Je te jure J'ai vu Je te jure J'ai vu Je te jure J'ai vu J'ai vu Et j'ai vu J'ai vu Je te jure J'ai vu Je regarde mon téléphone portable parce que j'ai la diode d'activité qui clignote pour rien en fait. Je vais aller... Même là-bas l'entrepôt s'est pas dit que j'ai... Oh encore ? Au moins vous découvrez la carte. Bah dans le monde, qu'est-ce que j'ai fait de beau ? Tu vois là c'est la deuxième auberge de mon cru qu'on passe sur la voie principale. Là j'ai pas fini, je suis en train de me construire. Tu vois apparaître une grande demeure qui va être mon manoir dans le village fortifié dans le désert. Il y a une carrière qu'on risque de voir aussi, auquel je suis en train de me défouler et creuser. Petit à petit, sur une assez grande surface. Mais de beau, j'ai rien encore fait de beau en autre, on va dire, bâtiment majestueux. La carte est jeune, elle a quoi ? Elle a à peine 2-3 ans la carte. J'essaie d'y jouer un petit peu toutes les semaines, mais... Bon là c'est ma plus belle structure artistique, c'est un crâne pour aller dans les enfers. Tu vas dans le crâne, tu accèdes au nether. Mais voilà, elle a une roseraie. J'ai voulu faire un truc assez stylé. Mais... De tête, je crois que j'ai rien d'autre de notable. Ah si, à l'autre bout j'ai le phare. Le phare qui... Je suis pas long d'avoir fini, il est également incomplet le phare. Ah 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 ! Ouais, peut-être que je serai un commissariat bientôt, je sais pas. Bah tout doucement, ouais, ça se construit. Je j'ouvre des chantiers, en fait j'ouvre 10 chantiers, et puis je les prends respectivement pour faire du vrai plaisir. Pareil, j'étais en train de faire, pas une marina, mais un quai aménagé pour pêcher un peu plus loin là-bas. Je réfléchis en même temps... Oui bah non, on va aller... J'y vais à pied, tant pis, je prends même pas le cheval. Je vais regarder déjà dans ma garde-trie. Voilà, on arrive à la carrière. Là, si je me penche, c'est la carrière. Voilà, elle est assez large, et euh... Petit à petit, je la creuse, quoi. Donc, pour accéder à des ressources. La garde-trie, il y a quasiment... Ah si, j'allais dire quasiment rien. Si, si, il y a des trucs. Ah bah voilà ! C'est ça que je cherchais, il y a du grès. C'est du grès que je voulais. Ça tombe bien. Putain, la matière-là, elle est précieuse. L'améthyste, la vache. Le wagon-là, il vaut de l'or. Ah bah voilà, du grès taillé. C'est exactement ce que je voulais. Nickel. Hop, grès taillé. Tac, tac, tac. Voilà ! Ça me suffit, j'ai ce qu'il me faut. Je vais aller me piotter. Bah tiens, je vais prendre le lit là. Attendez, je vais attendre que la nuit tombe un peu plus. Oui, bah oui, phare pour les bateaux, oui, c'est ça. Ouais. Bah oui, comme c'est la presqu'île du continent. Après, on va vers la mer, voir l'océan. Ouais, je vais dire funfan est à table, je vais pas l'enquiquiner. Mais Marianne, éventuellement, tu peux saisir point d'exclamation map map, je crois. Pour voir le lien, tu sais, la carte Minecraft depuis le navigateur internet. Point d'exclamation carte ou point d'exclamation map en anglais, MAP. Et je crois que ça va te donner le lien de la carte vue du dessus dans le navigateur. Non, c'est idiot que je prenne mon cheval. La plateforme est en pleine mer. Le cheval pourra pas y arriver. Ouais, allez. Je vais faire le retour en wagonnet. Voilà, bien joué, Marianne. Comme ça, tu peux voir, tu peux survoler le monde en lui-même, tel qu'on est en train de le faire. Donc, du coup, là, actuellement, parmi les inscrits sur le serveur, on est 6, je crois, maintenant. On est 6 à jouer de temps en temps. Il faudra que j'enlise la liste blanche. Donc, il y a forcément moi et cousin Rio. Il y a... Donc, il y a Nash, qui joue assez régulièrement. Il y a Christella, qui nous a rejoints. Il y a Neynonet, Froboz, qui nous a rejoints aussi. Dragon Sky. Le Dragon Sky, il faut qu'il ait le Game Pass pour pouvoir se connecter au serveur et avoir un nouveau X7Craft. Puis, le pauvre Dragon Sky va être occupé dans la prochaine semaine, donc on ne le reverra plus en un petit moment. Mais il est déjà sur liste blanche, il peut se connecter quand il veut. Il y a qui d'autre ? Je ne sais plus, j'oublie qu'elle... Ah ben, il y a M. Poupon. Il y a M. Poupon aussi qui joue sur le serveur, maintenant. Tout le monde fait sa petite baraque, son habitation sur la carte. Ça bouge, ça bouge. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les constructions ne sont plus intégralement de moi. Et là, j'ai la joie de la découverte des créations des autres. J'aime beaucoup. C'est pour ça que je suis bien content que vous rejoignez mon serveur. Merci à vous. C'est un grand, grand plaisir partagé. Oui, je suis le seul connecté, là. Oui, je suis le seul joueur connecté pour le moment. À pause déjeuner. Ouais, M. Poupon. Sous-titrage Société Radio-Canada Mauvais aiguillage. Pouc. Bon, j'allais dire, le cube de sable, là, ridicule. Voilà, j'ai rangé un petit peu de sable. Hop là, c'est reparti. Alors, au plaisir, peut-être, d'un jour, de pouvoir participer à votre serveur, si c'est possible. Bah oui, tu m'avais parlé au niveau technique, ton ordi, machin. Ouais, bah oui. Mais, je te dis, hein, Marianne, à l'occasion, quand on te s'envoie, que tu veux que j'opère sur ton ordi, que je te guide, tu me le dis. Même à distance, tu sais, tu me contactes et puis... Mais, je sais pas pourquoi la dernière conversation qu'on a eue à ce sujet, Marianne, je pense quand même que t'as moyen, tu pourrais, sans déconner, te connecter à notre serveur, là. Puis, c'est la version originale vanille, hein, il n'y a pas de mode, hein, c'est pas modé. Donc, ça consomme pas trop de ressources. Ouais, je crois que t'avais perdu tes identifiants, je crois que tu m'avais dit, de Minecraft. Ouais, je sais plus. J'essaie de faire un effort de mémoire, mais... J'essaie de faire un effort de mémoire, mais... Alors, tuc 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 tuc. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Voilà, attends, je vais te lire, tu n'as pas eu le temps d'écrire. Alors, tu me dis quoi ? Ouais, il faudrait essayer, c'était plus compliqué. J'arrive plus à télécharger. Ah oui, je crois que tu n'avais pas fait la migration du compte Mojang vers Microsoft, ça me revient. Et effectivement, alors, c'est censé, je dis bien, c'est censé être simple. Mais, il peut y avoir des quacks en fonction de certains comptes. Cousin Rio, lui, il n'a pas eu de soucis à faire la conversion de son compte Mojang vers un compte Microsoft. En même pas une minute, il l'a fait. Moi, ça a pris plus d'une heure. Parce qu'en fait, j'avais fait la manip depuis un Linux. Et à coup sûr, Windows l'a détecté. Et en gros, il m'a fait à sa manière un gros doigt d'honneur, quoi. Bref, c'est Microsoft. Mais on en reparlera qu'on se reverra à vie réelle, Marianne. T'en fais pas. Je réfléchis. Il y a les fléchis, il y a les fléchis. Oh, oui. Ah ouais, pas dégueu la combinaison. La mousse se colle avec une salade Manhattan. Bon appât toi, cousin. Hum, miam. Tu vas me donner envie, merde. Le pire, c'est que j'ai pris une salade. Alors, peut-être pas la Manhattan, mais j'ai dû prendre la Roma, je crois. Euh, que j'ai au frigo. Je pense pas la manger aujourd'hui. Je sais pas. Ça m'inspire pas trop. Par contre, je me suis pris deux mousses. Des Belles et Buttes. Je les ai bien. J'ai découvert récemment les Belles et Buttes. J'étais pas déçu. Ok, bonne app. A plus, fun fan. Bon app. Vous avez bien raison. Restorez-vous, c'est l'heure. Heure française. Bon miam à vous. Moi, ça va, j'ai pas encore trop faim. Donc, à mon avis, je couperai l'antenne qu'à 13h. Je joue encore une grosse demi-heure. Et puis, je prends un relais à je sais pas qui. Ou alors, ouais, éventuellement, je mets le... Enfin, je reverrai avec fun fan. Je pense qu'il sera revenu de table d'ici là. Voir si, éventuellement, je vous mets une compile de clip, si ça vous dit. Avant de faire le relais de chaîne plus tard à fun fan. Je sais pas. Je ne sais pas. Je me prononcée pas. Oh, je vais pouvoir faire un enchantement avec ce que je vais récolter. Voilà, je suis déjà à 30. Je suis déjà à 30. Donc, je ne vais pas gâcher. Je vais faire un enchantement. Alors, attendez. Trois diamants. Je vais me faire une pioche. Et je vais filer l'enchanté avant de récolter les autres choses dans les fours. Histoire de gérer intelligemment l'enchantement, les points d'enchantement. Ouais, bof. Pour un niveau 3, d'avoir juste l'enchantement, 4 efficacité. Bon, sans plus. C'est honnête, sans être généreux. Ah mince, j'avais pas vu que j'en avais là. C'est pas grave. Euh, voilà. Hop. Ouais, je suis déjà niveau 29. Voilà. Je suis à nouveau à 30. Donc, je vais refaire un enchantement. Je vais reprendre trois diamants et refaire une pioche. Merde, con, j'avais le monde plus exprès. Euh, voilà. Heureux la pioche. C'est reparti pour un tour. Eh bien, deux enchantements pour le prix d'un. En quelque sorte. Tac, tac, tac. Ah, eh bien, là, c'est meilleur. Ah vache, efficacité 4, solidité 3 et fortune 3. C'est bon, ça. Ça, c'est cool. Attends, je vérifie qu'il n'y ait pas d'ennemis, parce que comme ma plateforme est encore assez ouverte au niveau passage, et là, j'avais de l'or, là. Hop là. Hop. Les ressources précieuses, je vais les bazarder, là. Voilà. Je vais aller me pioter. Je vais aller me pioter. Ah, c'est un quartier de lune. Vas-y voir que je l'admire à la fenêtre à la longue vue. Mais bof, ça fait terme. Aïe. Zou dans le pieu. Je vais aller me pioter. Gus... ... Sous-titrage ST' 501 J'avais dit que je ferais tel et tel truc Ouais 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 Je serais tenté par la diorite Des dalles en diorite Attends là c'est les égouts Ouais diorite Pas forcément poli Ouais ouais je serais une exception Est-ce que je fais du multicolore Pourquoi pas ? Enfin du multicolore Du... Non 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 Attends attends On va que je prenne un établi Alternativement une blanche une grise Histoire de faire un semblant J'ai bien un semblant de damier Puisque ça va être une bordure Mais je pense que le résultat peut être sympa Attendez excusez moi je suis mal installé Là je suis en train de me faire mal Voilà on va y arriver Oui bah je vais remplacer la pomme par la dalle Ce sera plus facile pour moi de manoeuvrer Ce sera plus facile pour moi de manoeuvrer Oh yeah oh yeah C'est un jar Et puis là après je mettrai de la terre Zé d'un style Euh ouais je vais aller voir le coffre de terre Et puis je vais Alors j'ai une idée en tête En fait le Je dirais dans la logique On imagine quand j'aurai le parc Que là ça va être une cuve à terre Au dessus de la mer Puisque je suis sur une plateforme Pour générer un parc artificiel Mais dans la logique mancraft Si je veux faire une première couche Au dessus de terre Pour que ce soit d'aspect naturel Je peux filouter Tricher à la mancraft Et prendre les trois petits niveaux En dessous Pour faire éventuellement des mécanismes Avec de la redstone La poudre rouge Qui permet de faire les circuits logiques Je n'exclus pas De m'offrir une fantaisie de ce genre Du genre un éclairage Ce serait pas con Un éclairage électronique Avec une diode Qui détecte S'il fait jour ou pas A réfléchir Je vais peut-être essayer De bricoler un truc comme ça Et ça ferait un parc Qui s'éclairerait la nuit Ce serait vachement bien Je vais voir Je vais essayer de faire un truc Alors peut-être pas cette session là Parce que ça prend pas mal du temps de jeu Mais à ma prochaine reconnexion En minecraft en direct Je vous présenterai le parc Du coup Là c'est pas pour la demi-heure De jeu que je me réserve Je pense pas qu'on aurait le temps Mais Je vais Surtout que je suis pas sûr De mon coup Donc il faudra Que j'expérimente Oui le coffre de terre était là-bas Oh je peux pas tricher Je peux tricher Vous avez vu avec la portée Du Du coffre par-dessus De l'intérêt de faire des petites fenêtres Dans les Dans les entrepôts Comment j'ai feinté le jeu J'ai même pas à rentrer dans le Dans le hangar pour accéder au coffre Ah ah j'ai rusé Bonjour Nash Merci de faire un coucou Ensuite dans le Dans le chat de la chaîne Après le Le chat de minecraft Ah là là Ouais 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 Je crois que je vais filoter Après tout Ou alors je fais le truc inférieur Ouais non je vais peut-être faire le truc inférieur Parce que si je fais un truc Ouais ça me laisse de la marche Pour faire un plan d'eau en fait Ce qui est pas exclure non plus Ça peut être pas mal le plan d'eau Ça peut être sympa Alors là va arriver l'intérêt d'avoir un outil de préférence une pelle Mais on peut tricher avec la pioche Avec l'effet magique touché de soi Ce qui me permettra de récupérer un cube de terre plus loin avec de l'herbe dessus Et l'herbe va se répandre Parce que sans l'effet touché de soi J'allais dire de choix La terre sera battue et il n'y aura plus d'herbe à l'extraction C'est une des subtilités dans les mécaniques de jeu de minecraft Alors Nashman qui nous dit Oui j'ai déconnecté J'avais un truc à faire Et puis là Je vais pas tarder à aller Miam Je reviens après de toute façon Du boulot m'attend Ah oui Ah non tu voulais peut-être dire Je reviens pas après De toute façon Car du boulot t'attend Je pense que tu voulais me faire une négation Mais merci à toi d'avoir joué Non mais c'est sympa d'avoir joué en matinée Ah un petit air de piano J'aime bien les airs de piano Ouais bah bon appât avance Nash Je pense que je planterais dans le parc d'ailleurs Il n'est pas d'idée Si je reviens après dans le jeu Du boulot m'attend Ah dans le jeu D'accord Je te prenais strictement en vie réelle Ok Bah je pense que je jouerai encore un petit peu Ouais en cet après A minecraft Quand Funfan sera sur son antenne Je peux Comme j'ai la chance d'avoir deux écrans Je vais pouvoir surveiller ce qui se passe sur son antenne Suive son direct A l'ami Funfan Tout en me relaxant sur du minecraft Donc on se retrouvera tout à l'heure dans minecraft Nash Ce sera sympa On sera connecté simultanément Et peut-être même que d'ailleurs Si cousin Rio est pas trop sollicité par sa clientèle dans sa boutique Puisque je rappelle qu'il bosse en même temps Peut-être qu'il nous rejoindra aussi Ce serait amusant Allez savoir Par contre en fin d'après Quand Funfan me restituera l'antenne tout à l'heure vers 17-18h Je sais plus ce qu'on avait prévu J'essaierai de finir ma partie de Half-Life 1 Comme je suis dans le monde de Xen Là que je suis à la fin Avec un peu de chance Je finirai Half-Life 1 ce soir Et j'enchaînerai peut-être sur l'extension On verra On verra comment ça s'enchaîne L'air L'air aussi Si je suis pas trop assommé par la chaleur Et l'heure Vous voyez Bon allez Je vais essayer de faire un semblant de rectangle Je sais pas encore ce que je vais mettre dans le parc J'aimerais mieux mettre des fougères Mais les fougères Faut délicatement aller les récolter dans le biome approprié A la tenaille Faut la tondre proprement la fougère J'adore les fougères Ça me plairait bien d'avoir un parc de fougères devant chez moi Le grand luxe Et puis ouais Comme on est au frais C'est un biome de glace Mettre des conifères J'aime bien les sapins Ce serait pas mal Mais là Si je pouvais réserver le premier plan Avec des Des fougères Ça me plairait vachement Tant pis Je vais me péter les chevilles Voilà je vais me faire le grand saut Couper les sapins Et les quelques pouces que je vais récolter Je vais les mettre Je vais les mettre au dessus Ah ouais Il y a ta puce qui regarde en fait Le coup des balistes Ok Ah oui Que j'avais même pas vu Effectivement Bonjour à ta puce Bien vu Bien vu Je les avais même pas remarqué moi même Aïe 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 Ils font une baignade dans les eaux glacées C'est leur problème C'est leur problème Ah là 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 Hop là Touc Mette un sapin là Hop là Je pense qu'ils vont Oui Jair Je pense qu'ils vont me donner d'autres pouces Voilà Moi j'aurai une pouce pour au dessus Pour le parc De toute façon il fait nuit Il faudra que j'aille me réfugier dans ma baraque Je suis en visio Elle a reconnu ta voix Ah non mais tes puces Elles sont douées cousin Bisous tout plein à elle Attends je vais éclairer le futur parc Histoire que j'ai pas de monstres qui se génèrent Voilà Oh la vache Il y a déjà du monde sur la plateforme Allez go in the bed Zou Alors ça donnerait quoi vu du l'étage supérieur Ah ouais ouais C'est vrai que ça fait un peu lointain Mais ouais c'est pas plus mal Je suis loué de faire une plateforme assez aérienne Avec pas mal d'espace quand même Qu'on puisse y respirer Je vais pas faire la mégalopole Où tous les bâtiments sont collés les uns aux autres C'est pas le but en fait Attendez je vais vous mettre la vue fenêtre Le temps que je boive un coup J'espère que j'espère que j'espère sur Acoustique Tch, qu'est-ce qu'ils font ? Là, ils font du patinage artistique sur la banquise. Ah oui, plus de... Hop, ça ne se refuse pas. Je prends l'autre pouce de sapin. Par contre, là, je veux bien croquer la pomme, histoire d'avoir la barre de fin complète. Merci. Autant que je ne me mette pas en difficulté. C'est quoi là-bas ? C'est de la chair ? Ah oui, c'est de la chair. C'est de la chair. Avec la torche là au milieu. Histoire que ça pousse bien et que... Alors, les sapins peuvent être un peu amples. Ça dépend si je me retrouve avec un petit ou un grand sapin. Non, ça ira par rapport à la voie de circulation. Non, je l'ai bien placé. Je pense que j'ai vraiment astucieusement bien placé le sapin. Enfin, ça devrait le faire à terme. Quand il aura poussé. Euh... Ouais, puis là, je ne sais pas. Je... Parce qu'en dessous, je dois avoir la flotte qui passe, je pense, au niveau... Du... Au niveau et goût. Bonjour, David Olive. J'espère que ça va bien. Merci à toi de passer faire un petit coucou. Ah, je réfléchis aménagement, là. Je suis en train de me creuser la tête. En train de me dire... Est-ce que je fais ci ? Est-ce que je fais ça ? Hum... 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 Ouais, ça va. Merci, merci. Oui, les pillards qui viennent me faire un coucou. Euh... Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, je les laisse patauger dans les eaux glacées. Oui, là, je ne suis pas un peu fier. J'ai été inspiré il y a quelques jours. J'anticipe la prochaine plateforme, vous voyez. Et le pont. J'ai... Il m'est venu à l'esprit. Tac, je dis, tiens, je veux le pont, là. Et le rendu est sympa. Mais je ne ferai pas forcément le même modèle de... De pont, passerelle, d'une plateforme à l'autre au-dessus de l'océan. Bon, au-dessus de la mer glacée, là. Euh... Je ferai peut-être des variantes, hein. Voilà. Fantasy, Minecraft... Ouais, ils ont trop chaud aussi, ouais. Bien vu des vieux de l'olive. Ouais, c'est ça. Ha, 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 ha ! Non, mais... On a l'impression qu'ils se regardent en chien de faïence. C'est limite s'ils n'auraient pas s'entretuer, quoi. C'est... Ils sont vraiment bizarres, les... Les arbres à l'étrier. Oui, t'aimes bien le pont, Nash. Bah, merci. Ha, 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 ha ! C'est pas mon plus joli pont, hein. Mon plus joli pont, je vais y arriver. C'est celui qu'on a vu au-dessus de ma carrière. Celui-là, je l'ai bossé. Il est vraiment stylé. Il est bien éclairé, bien aménagé. Mais, euh... Voilà, au gré des fantaisies de construction. Tout simplement. Bon. Je me suis décidé. Je vais faire un égout classique. L'égout va continuer là. Et là, je vais faire un pot surélevé, en fait. Comme j'ai pas de fenêtre. Et je vais mettre un autre arbre par-dessus de manière élevée. De manière exceptionnelle. Je vais procéder comme ça. Euh... Euh... Non, je ferai le dessous plus tard. Je ferai le dessous plus tard. Par contre... Par contre, je peux faire un beau truc en bois. Un truc stylé, posé en bois. Ça peut être pas mal. Euh... Je dirais pas non. Et une base en grès. Attendez que je fasse un truc proportionné. 4 sur 4. Ouais, pourquoi pas. Attendez, voilà. Tac, tac. Ça donnerait ça, en fait. Ah, donc, le gros trou, plutôt profond, c'est la carrière. C'est, en fait, de ta... De la surface. Oui, elle est grande, la carrière. Ouais, ouais. C'est... Tu peux y voir dedans, déjà, des... Des... Des chariots de mine. Euh... Et petit à petit, j'extrais les matières. Je les fous dans les wagons. Et euh... Je les propulse en surface. Pour que ça reparte tout le long du rail. Et que ça aille vers la presquille, bah, quasiment le point d'apparition. La presquille euh... De la renette. Telle que je l'ai baptisée. Et euh... Ça va dans le grand entrepôt qu'a fait mon cousin Rio. Et c'est là-bas qu'on a quasiment un... Une... Enfin, illimité, c'est le rêve. Mais qu'on a une très grosse quantité de matières premières. Euh... C'est là où on peut aller puiser les... Les briques de construction euh... Comme des légos, quoi. Merde, bon. Je vais pas faire ça. Euh... Je vais faire un beau truc en bois. Ouais. C'est le plus gros des pots de fleurs. Mais dedans, je vais mettre un... Un sapin. allez je vais faire un deuxième niveau pas forcément un sapin je mettrais peut-être un arbre de la jungle un gros, un magnifique comme ça on le verra de loin il sera peut-être pas plus mal il sera peut-être pas plus mal je laisserai à l'angle je mettrais un jour un cube avec de l'herbe histoire que ça prenne l'herbe autour et là je mettrais les pousses quand j'en aurais à l'occasion de en avoir quelque part des pousses d'arbres de la jungle c'est les plus gros arbres dans minecraft qui peuvent faire je sais plus combien de mètres de haut c'est magnifique c'est ceux qui génèrent la canopée en fait dans la jungle c'est à dire le plafond végétal de branches ça va faire stylé je pense il sera pas plus mal qu'on en mette un là alors ce sera pas le bon biome puisque c'est une mer de glace mais bon ça l'empochera pas de pousser puis ça mélangera les goûts et les couleurs comme j'aime euh qu'est-ce que je fais ouais je mets de la landésite en plaque par dessus ah ça encore que oh la façade de la maison est blanche ouais allez ça fera pas trop tristounet alors pourquoi je recouvre de dalles des bûches en fait c'est parce que les dalles ont l'avantage d'interdire la génération de monstres euh à défaut de mettre un éclairage contrairement au cube classique les dalles les monstres peuvent pas apparaître dessus donc c'est en plus d'être artistique ça a une fonction de sécurité dans les règles du jeu ah pouc ouais ça a de la gueule j'aime bien euh est-ce que je fais un écaressage ou pas oh non non je vais laisser l'écorce je vais laisser parce qu'avec un clic droit avec la hache j'aurais pu retirer l'écorce et on aurait vu le bois à nu ça donne une autre texture mais non je vais garder l'écorce ça fait ça fait joli ah bah j'ai un premier sapin qui a poussé dans le parc ah c'est bien c'est cool bah une jardinière je fais je fais un mini parc tu vois là il se trouve que je suis dans un biome qui est la mer des glaces et il se trouve que par rapport à la génération du monde et les biomes côte à côte je peux pas supporter d'avoir des icebergs donc les icebergs à terme vont tous sauter je vais tous les les raser et je fais une conquête de la terre sur la mer je suis en train de faire une énorme plateforme un peu comme une plateforme pétrolière au ras de l'eau tu vois je suis en train de le couvrir de pierres taillées la première couche en fait je fais un jeu de de bon là c'est spécial en dessous du parc je fais un jeu de réserve de coffres voilà là c'est des réserves au niveau des coffres mais je fais aussi les voies d'eau les égouts et à l'étage supérieur bah on va monter de toute façon c'est la nuit il faut que j'aille me pioter une ville quoi j'improvise une ville là il y a la bibliothèque pour faire l'enchantement là c'est ma baraque mais à terme il y aura un marché il y aura des villageois que je vais générer et là je faisais précisément un petit parc histoire que j'ai pas que du béton à vue par les fenêtres de ma baraque je vais essayer de faire un peu un dami géant si tu veux à parsemer une baraque un parc une baraque un parc ou entre guillemets une curiosité peut-être une place avec une fontaine il y a plein de trucs à faire mais que ce soit assez léger aérien je veux pas que ce soit des baraques côte à côte et là dans l'espèce de groupe pot de fleurs je vais distinguer les si là il y a des conifères là dans le pot énorme je vais planter un gros arbre de la jungle qui va aller plus haut que le toit de ma baraque mais c'est bien ça va faire un côté un petit peu champêtre parce que là dans les médias si je prends le plan là il y a que du béton c'est triste du béton par dessus la mer ça donne pas envie de vivre donc je vais donner un côté assez chatoyant des lieux et petit à petit voilà c'est le principe du jeu ça se construit brique par brique tube par cube wali 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 go dans la baraque faire le dodo et faire passer la nuit ouais on va vers la 13h je vais pas tarder à rendre l'antenne ou je sais pas je vais voir est-ce que je fais je vous mets une compilation de clips qui durent une heure j'ai quoi dans ce coffre je sais pas si funfan a une idée de si funfan t'as une idée ah bah tiens il y a cousin qui rejoue c'est bien il rejoue la partie oui alors attends je te dis David Olive je sais pas si c'est le seul jeu mais dans Minecraft quand c'est incohérent entre les biomes et les constructions je trouve que c'est pas dérangeant ah ouais ouais bah moi ça me bouffe d'avoir le biome de la banquise qui génère à côté du biome du désert ça me dérange ça me dérange mais à part ça ouais ça passe non dans le même genre mais en plus poussé graphiquement même dans un jeu de zombie mais lui il est plus orienté sur vie il y a 7 to die 7 days to die 7 jours pour crever qui a un même principe que Minecraft dans les générations de cartes mais qui est moins pixelisé qui est plus réaliste dans les graphismes et donc plus lourd qui pareil génère des bio mais parfois c'est pas toujours cohérent mais bon c'est que ça reste correct faudrait qu'un jour je me remette à 7 days to die mais j'appréhende à l'idée de m'y remettre parce que c'est un jeu qui est très prenant pour moi que j'aime beaucoup et il vaut mieux que je sois en vacances que je sache que sur 15 jours je diffuse tous les jours et je vous ferai une longue session à faire du 7 days to die sur 2 semaines d'affilée sans déconner c'est comme ça que j'appréhende le jeu c'est à peu près la même logique avec Project Zomboid c'est des jeux quand on fait des parties il vaut mieux faire en une seule fois et merde voilà je me suis gratté j'ai levé les mains du clavier et bam punition c'est le jeu et merde ah là là j'avais une démangeaison au sourcil surtout avec les maisons va des rétroches à ta noce c'est ça va mourir au soleil voilà surtout avec les maisons à moitié construites oui ça fait un style aussi et merde je ne sais plus si j'ai des carreaux blancs par contre attends je l'avais la ressource j'avais la poutre je l'avais mince je ne l'ai pas posé là où il fallait j'ai essuie des calais j'avais fait quoi ah bah non j'avais mis de la non non voilà comme ça merde je n'en ai pas sur moi oh chiotoum on va voir que je répare le bâtiment non je n'ai pas ça qui traîne quelque part c'est dans les autres coffres alors il faut que j'ouvre l'oeil pour les vitres blanches au pire je m'en fais là j'ai les os alors mais attendez voir que je me fasse du colorant blanc ouais rapidement je vais me faire des vitres blanches voilà hop vert blanc et vitres blanches hop c'est fait au moins c'est fait oui je voulais du granite poly du granite poly non je n'ai pas là ah bah tiens j'avais des autres carbos verts elle est bien bonne tu penses faire une route entre ton pont et la base à la baie aux tortues est-ce que tu penses faire une route entre ton pont attendez quel pont tu parles cousin faire une route entre ton pont et la baie aux tortues si tu parles du pont au niveau des plateformes non non la plateforme dans l'état comment dire mon archipel de plateforme il va y avoir plusieurs lots de plateforme dans la mer dans l'immédiat je ne pense pas relier les plateformes via un pont au continent c'est pas prévu peut-être qu'à terme ça se fera par défaut je ferai un port proche de la baie aux tortues pour qu'on y accède par la surface par barque par voie maritime mais peut-être que je changerai d'avis on verra j'aimerais ne pas trop dénaturer la beauté naturelle du la baie aux tortues c'est souvent dans 7 days to die tu rentres dans une maison et il n'y a pas de plancher ah oui c'est très piégé David Olive j'aime bien 7 days to die pour un de ces aspects là il y a un côté danger permanent mais pas dans les mêmes mécaniques que Minecraft non 7 days to die pour ceux qui ne connaissent pas pour ceux qui aiment la gestion de survie en milieu post-apocalyptique zombie allez vous ruer dessus il est excellent 7 days to die j'ose même pas voir mon compteur de d'heures de jeu qui est faussé puisque je laissais tourner le jeu dans le menu en arrière-plan le temps de faire ma nuitée donc mais j'ai un temps réel de jeu dessus je dois être à plusieurs centaines d'heures de jeu dessus j'y joue depuis des années à 7 days to die là ça fait des mois que j'y joue plus parce que j'avais plus ma carte graphique qu'elle est avec mais un jour reviendra bref j'ai toujours pas réparé ma bibliothèque qui s'est fait qui s'est faite souffler et je vais y remédier pour parler dans un français convenable allez go sinon j'aurais fait une route casser la glace non non enfin tu fais comme tu le sens tu connais mon point de vue cousin là dessus mais c'est pas mon idée première voilà alors boum boum ouais il m'aura bien fait suer ce creeper voilà il me manque plus que la dalle de route qui a giclé là je l'ai pas sur moi merde c'est pas c'est pas les bonnes dalles où est-ce que je les ai posées j'en ai posé là-bas peut-être ouais voilà ah j'ai de là oui non 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 c'est pas ça non non c'est encore autre chose c'est pas c'est pas la bonne brique non là voilà la bonne brique c'est de la tailler qu'il me faut pas de la carreler nuance c'est pas c'est pas la même texture voilà il manque plus que les torches d'éclairage et puis j'avais fait comment ah j'avais mis à ce niveau là ah oui parce que là c'est l'entrée c'est vrai c'est différent c'est différent c'est l'entrée peut-être bien de nous assurer l'éclairage parce que comme les monstres peuvent se générer j'ai cru à un moment qu'il y avait un truc sur l'iceberg alors ouais j'ai pas mal de trucs sur moi hop 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 je vais peut-être continuer un peu le parc derrière Je ne sais pas de quelle profondeur Je l'aurais fait le parc Je ne sais pas Non je vais laisser le chantier ouvert Parce qu'honnêtement je ne sais pas Ils sont toujours là les arbalétriers Je ne sais pas quelle profondeur De parc que je vais faire Je ne sais pas on verra On verra au fur et à mesure de ce que je vais construire là Mais je pense qu'à ses proches Je vais commencer à faire un grand marché Avec justement une place du marché au milieu Où on peut déambuler Et je mettrais des parcelles Des petits box Où je générerais des villageois Pour simuler On va dire des commerces Ce sera rigolo Il est déjà 13h Punaise Ouais bah je vais commencer à miammer Moi je commence à avoir faim Je ne sais pas ce que je vais me Ah je me disais qu'il y avait quelqu'un Qui passait devant chez moi dis donc Je commençais à flipper Bah oui Bah oui rentre en 30 Ah oui Bah tu avais déjà visité je crois ma baraque cousin Je ne sais plus Je ne sais plus Bref moi je monte à l'étage Nah je vais dans ma piol Ah je vous ai peut-être pas monté la partie supérieure Mon grenier Tout le monde a peut-être pas vu mon grenier Voilà qui est vide J'ai pas mis des plantes ou des trucs Mais C'est vrai que le grenier vous ne l'avez pas vu Ah c'est beau C'est sympa comme coucher de soleil Euh Alors Je ne sais pas si Funfan Ou il ne sait pas à l'avance Par rapport à son programme télé Et son caméra café A quelle heure il prend son antenne Euh Qu'est-ce que je fais Je mets la compile Je fais un relais de chaîne à quelqu'un d'autre Ah On entend cousin qui se sert dans mes coffres J'ai entendu le bruit Elle est bonne Alors attendez Je re-zappe sur Pardon Je re-zappe sur Mon interface Je vais vous faire en fait un sondage Euh Alors c'est là où c'est mal foutu Euh Attendez Mon chat à moi Voilà Sondage Alors Euh On fait quoi Ha 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 Euh Relais de chaîne Relais de chaîne Euh Entre parenthèses Red Parce que je pense que vous n'allez pas comprendre Si je mets Certains ne comprendront pas Si je précise pas Euh Ou alors Euh Compilation Clip Sous-entendu Best of Euh Je vous laisse Je vous laisse 3 minutes pour voter Voilà C'est rapide Parce que j'aimerais avoir une idée de votre choix assez rapidement Qu'est-ce que je fais Je fais un relais de chaîne Le temps de ma pause déjeuner Je coupe Et on se retrouvera chez FunFan tout à l'heure En D'ici une heure ou deux je crois Ou alors Je comble Le vide Mon absence En gardant l'antenne Mais je vous balance La La compilation De mes clips Voilà Je vous laisse choisir S'il y a une égalité C'est moi qui tranche Ah 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 Privilège du diffuseur Donc la compilation Clip Par des fois Elle dure une heure Mais en fonction De la vitesse A laquelle je mange Ou Euh Ou autre Je peux Soit coupé court Soit enchaîné avec une autre Parce que là Je finis par avoir Finalement Avec la nouvelle Que je vous présenterai Après demain Le lundi 15 août J'ai J'en ai trois Finalement maintenant Des coupiles de clip Et j'ai même préparé En rab 20 minutes De la prochaine Avec des clips récents Donc c'est dire Apparemment on s'oriente vers la Pile de clip Vous aimez bien les best-of Moi j'ai toujours un peu peur Qu'il soit trop redondant Sur ma chaîne Les Les L'équipe Mais visiblement Vous aimez ça Donc Je vous mets ça Je me déclare En Josh chatting Je pense que c'est La meilleure chose à faire Pour être dans les tuyaux De Twitch Et puis Et puis moi je déjeune Voilà Je coupe mon micro Ma caméra Et je reviens plus tard Ah соз Ah 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 Oh solely T'es Ah 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 Mais qui les bêtes Mais qui les bêtes Ah 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 Malin ça Ah 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 Mes qui les bêtes Ah 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 dieu ah ah là là qu'est qu'il y a tu mériterais que je te balance une pomme dans la tronche tiens tiens t'as gagné une pomme ah là 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 oui c'est vrai que ça fait bizarre attend comment je fais pour balancer des trucs je sais plus non c'est pas ça j'ai une touche pour balancer des trucs j'ai plus c'est laquelle en merde c'est celle là je le douche de pomme il est tombé dans les pommes on peut le dire c'est n'importe quoi cette séquence c'est débile on fait des trucs débiles par moment dans minecraft bon bref hola à l'unanimité 6 votes contre le message de cyberphone 11 à l'unanimité tout le monde veut voir les clips ok 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 bon bah pause déjeuner pour moi un cousin attend merci même plus pause déj à tout à l'heure ah 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 qui les bêtes allez vous bon bah ok je vais armer ça je vais préparer le schmilblick alors attendez que je fasse la bonne cuisine la bonne attendez hop vous avez gagné le droit de voir ma tronche voir que j'ouvre le lecteur vidéo je vais mettre vidéo là je serai plus à l'aise je serai qu'il ya le spécial intégré à windows mais je le maîtrise pas particulièrement à l'attendre une idée que j'aille dans mes compiles là je suis dans vidéo par défaut forcément route 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 les compilations elles sont là alors attendez hop je prends tout par défaut ouais pas et ce serait pas mal ouais que j'ai classe porte chronologique tiens attendez encherie la liste de lecture ouais clip compilation ordre chronologique je me noter total enfin la totale je vais appeler ça la totale la totale hors chronologique voilà au moins j'ai une liste de lecture de fête pardon je suis en train de me fronter les yeux devant vous là j'ai pas que je me nettoie les carreaux de lunettes aussi sont caca pas bien bon bah c'est parti mon kiki attendez je couper la musique il faut que je me déclare aussi en just chatting je vais le faire déjà une fois que j'aurai basculé le truc je vous dis bon app à tout à l'heure bonne compilation je vous remets depuis le début le début de la chaîne bien le bonjour bonsoir à toute la compagnie c'est officiel sur faisание la série qui somme le baiser resteu batter menu alors attendez ok on se calme cessez le feu drapeau blanc j'ai une pensée malsaine je suis en train de me dire est-ce que faire des jeux coquins ça va faire monter mon audience j'étais en train de me dire ça il faudra d'avoir une redondance dans les tracés